Les amis, aujourd'hui on est à Honor Lyon avec mon ami Victoire et aujourd'hui on va découvrir les secrets d'entraînement de Victoire pour l'eau du corps. Donc attention les amis, c'est pas une religion, on force personne à adhérer à d'autres points de vue, c'est le point de vue de Victoire par rapport à ce qu'elle a fait pour son corps. Donc ce n'est pas universel, ce qui marche pour elle ne va pas forcément marcher pour vous, mais ça vous donne une trame. Donc une trame ça vous permet d'avoir des tips, ce qui va vous permettre d'évoluer. Donc le meilleur moyen de savoir si une méthode marche, c'est tout simplement de l'essayer pendant un laps de temps assez long pour en tirer un enseignement. Ceci étant dit, franchement, t'as Jean-Claude Gundam, t'as Super Jimmy, t'as Amateur Zanegar, t'as même Hulk et t'as tous ces mecs au school là qui doivent être au Gold Gym. La meuf. Ouais c'est Super Jimmy. Ouais ils connaissent pas, ils sont trop jeunes. Donc alors Victoire, aujourd'hui on va parler du haut du corps. Donc quelles sont tes méthodes d'entraînement pour... Le problème chez les femmes c'est qu'elles pensent, à tort ou à raison, que si elles se mettent à faire de la musculation pour le haut du corps, elles risquent de se bodybuilder. Bon même si les gens qui veulent être bodybuildés, ils n'y arrivent pas forcément. Donc quand t'as pas forcément envie, je pense que t'inquiète pas forcément pour ça. Donc quels seraient les conseils que tu donnerais à une femme qui veut harmoniser le haut de son corps ? Bon déjà la première chose c'est de pas stresser. Parce qu'à moins que tu fasses de l'hyperandrogénie, tu vas pas prendre en volume de ouf. Il faut des années, des années, des années d'entraînement, voire des produits anabolisants pour exploser. Donc déjà c'est nos stress. Ensuite il y a plusieurs méthodes d'entraînement. Tu peux t'entraîner en speed, donc décomposer les groupes musculaires si tu veux. Moi personnellement j'ai peu de temps pour m'entraîner et je travaille beaucoup. Donc j'ai décomposé mes séances sans PPL. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le PPL, est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est s'il te plaît ? Ouais on va dire simplement t'as des mouvements de poussée, donc PPL, des mouvements de tirage, donc PPL, et une séance principale jambes. Et après tu peux agrémenter avec des séances focus fessiers par exemple si t'as un déficit, enfin un problème au niveau des fessiers qui sont plus faibles. C'est ce que je fais aussi à la base. Voilà c'est assez pratique quoi, t'as trois séances principales dans la semaine. Puis tu peux rajouter cardio, ce que tu veux à côté quoi. Donc là Victoire on a la chance d'être à On Air Lyon, donc on est dans l'espace guidé. Donc l'espace guidé c'est la marque Jim 80, donc c'est une marque allemande. Donc là on est dans le top de l'innovation des machines guidées. Donc dans ton PPL tu m'as dit que t'avais une partie où c'était du guidé. Ouais. Donc alors, est-ce que tu pourrais nous montrer une routine pour que les gens aient un peu une trame pour s'entraîner ? Ouais ouais, je travaille beaucoup avec les poulies, et là il y en a beaucoup. Donc moi je commence souvent avec les mouvements polyarticulaires, je préfère mettre mon énergie directement. Donc Victoire, le premier exercice que tu fais dans ton programme PPL, donc c'est dans l'espace guidé Jim 80. Donc on a la chance à On Air d'avoir des machines de qualité, surtout le dernier cri, donc on va pas s'en priver. Ce qui n'était pas le cas, donc en tout cas tu as commencé la muscu et moi également d'ailleurs, et vous peut-être qui nous écoutez. Donc le premier exercice que tu fais, c'est du rowing à la poulie base. Donc est-ce que tu peux nous détailler la posture, le nombre de répétitions, qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui veulent avoir le même physique que toi ? Déjà, posture assise bien stable, tu poses bien tes fesses sur le siège, dos droit, tu retractes tes épaules vers l'arrière, tu attrapes ta poulie, et en fait tu l'amènes vers toi en resserrant le plus possible et en contractant les dorsaux. Tu essayes de resserrer tes omoplates comme si tu ramenais une noix de coco, tu essayes de la serrer en fait entre tes deux omoplates. Donc ça c'est le premier exercice. Donc le deuxième exercice, on est parti sur un tirage, mais un tirage avec une machine Jim 80 qui est plutôt pas mal, car on peut faire une rotation interne, ce qui va permettre aux dorsaux de se contracter naturellement dû à cette rotation. Est-ce que tu peux nous parler de cette machine qui est incroyable ? C'était la première fois que je l'ai testée, elle est juste ouf, t'as un recrutement qui est important de malade, tu le sens de ouf. Et surtout quand t'as un déséquilibre, moi j'ai un gros déséquilibre au niveau de mes dorsaux, j'ai vraiment pu me contracter plus en fait sur ma partie droite que ma partie gauche, il y avait vraiment une synergie et tu pouvais, en fait c'était pas les deux qui allaient en même temps forcément quoi, tu pouvais vraiment adapter, c'était juste fou. Alors, le troisième exercice que tu as fait pour cette séance, donc c'est un pullover, donc un pullover on peut le faire à la machine, on peut le faire à la poulie, t'as préféré prendre, pourquoi t'as préféré prendre une corde plutôt qu'une barre droite pour avoir une prise pronation par exemple ? Moi j'aime bien les prises neutres, je trouve ça plus intuitif et ça me casse moins les poignets. Ok, et au niveau de la posture, tu n'as pas le buste parallèle au sol comme on peut voir certaines personnes, t'as plutôt le buste droit, pour quelle raison ? Moi je trouve que ça tape mieux dans les lombaires. D'accord. Et j'aime bien en fait ressentir vraiment tout l'étirement, plutôt que de taper que sur le grand dorsal, je trouve que ça étire et ça allonge. Ok, et t'as les bras légèrement pliés et tu resserres les homoplates en mettant tes épaules en arrière, en sortant légèrement la poitrine, pour quelle raison ? Alors là je me force justement par rapport à mon déséquilibre que j'ai. J'ai tout l'arrière du dos qui est fibrosé, je dois vraiment me contracter et me concentrer pour pas en fait engager trop mes trapèzes, parce que j'ai tendance à aller trop vers l'avant, donc je suis obligée d'amener en arrière pour pas taper dedans et me faire mal. D'accord, donc quand on voit ta silhouette, on comprend bien l'importance de ces mouvements, c'est que tu fais des mouvements qui te permettent d'avoir un rapport taille et un rapport épaule qui va être une taille fine et des épaules, les clavicules un peu larges dues au tirage que tu fais et au ring également qui va donner un galbe et des épaules arrondies vers l'arrière qui permet d'avoir une posture un peu plus droite et une poitrine sortie. Quatrième exercice que tu fais, c'est un exercice pour les triceps sur une machine que je t'avouerais, que je n'ai vu que très rarement dans les salles de sport, car la plupart des marques de machines ne font pas cette machine-là. Gym 80 l'a fait et ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence d'une extension à la poulie où tu as les coudes qui ne sont pas verrouillées, que tu verrouilles toi-même. Donc, j'ai remarqué par mon métier, je ne sais pas si tu as remarqué également, c'est que les gens qui n'ont pas une bonne technique ont tendance à bouger les coudes, donc ils vont plutôt faire un mouvement de type pull-over que tu faisais au troisième exercice plutôt qu'une extension pour les triceps. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas une bonne technique. Avec cette machine, tu as les coudes bloqués, donc tu peux vraiment te focaliser sur une extension des triceps. En fait, le pupitre, il permet vraiment de bloquer tes coudes. Donc, voilà, à moins de vraiment pas être doué et de t'amener vers l'arrière. À la limite, si tu mets trop lourd, mais si tu mets le bon poids et que tu fixes bien tes coudes, tu ne peux que faire bien le mouvement. En fait, c'est hyper... C'est intuitif, en fait, c'est instinctif. Et surtout, dans la fin de phase excentrique, tu as vraiment un étirement qui est hyper puissant. En fait, comme si, tu vois, quand tu es à la poulie, tu vois, quand tu fais les triceps de l'autre sens de la poulie et que tu amènes vraiment tes mains à l'arrière de la tête. Tu as bien cherché derrière. Exactement, ça donne vraiment cette même sensation, sauf que c'est hyper maîtrisé. Donc, là, Victoire, on a terminé l'entraînement dans l'espace guidé. Donc, maintenant, on va passer à l'espace Hammer Strange, donc l'espace libre. Le premier exercice que tu as fait, c'est du développé couché. Donc, alors, développé couché, d'habitude, j'imagine que tu devais le faire ou avec des haltères ou avec une barre. Donc, qu'est-ce que tu ressens en termes de confort sur ces machines Hammer Strange par rapport aux charges libres ou guidées ? Alors, la trajectoire, elle est plus intuitive et tu as un étirement qui est plus important parce que, du coup, en fait, les poignées, elles vont au-delà de ta poitrine. Donc, ça va bien en dessous. Donc, l'étirement peck, il est juste incroyable. Et ça, je l'ai remarqué direct. Donc, deuxième exercice, on est sur un développé épaule, donc également à la machine Hammer. Donc, tu as l'habitude de le faire en développé militaire, j'imagine, assis ou avec une barre. Donc, qu'est-ce que tu ressens de le faire sur ce type de machine ? Alors, déjà, pas de douleur. Alors, justement, moi qui ai une tendinite épaule, là, j'ai eu zéro douleur. C'était juste trop, trop bien. Et la trajectoire, elle est complètement différente. En fait, tu as vraiment ton épaule qui se place bien à l'arrière avec le coude qui est bien mis. Donc, moi, j'ai tendance à aller vers l'avant. Tu vois, quand je fais mes développés, donc c'était juste trop, trop bien. Troisième exercice, élévation latérale assis. Donc, alors là, j'imagine que tu les faisais debout également. Donc, qu'est-ce que tu penses des élévations latérales assis avec la machine Hammer ? Eh bien, ça demande beaucoup plus de concentration parce que tu dois te coordonner. Tu n'as pas les deux, en fait, qui s'élèvent en même temps. Donc, c'est vachement plus de concentration et au final, c'est plus difficile. Mais par contre, tu peux mettre beaucoup plus lourd. Je l'ai senti, tu peux mettre vachement plus lourd qu'en classique. Et donc, quand on fait ça, on remarque qu'il est important de monter avec les coudes. Oui. D'accord. Oui, en fait, tu pousses vraiment avec les coudes pour engager vraiment toute l'épaule, voire même, en fait, légèrement l'arrière d'épaule. Donc là, on va passer au quatrième exercice qui est biceps au lariscote. Donc, le lariscote, bon, il existe évidemment avec une barre. Mais là, on l'a fait au pupitre, donc, Hammer Strange. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette variante que tu fais ? Alors, l'avantage du pupitre, c'est que tu n'engages pas toute l'arrière, tout l'arrière du dos. En fait, tu restes vraiment concentré. C'est que tes biceps qui sont engagés. Donc ça, c'est juste trop bien, en fait, même pour les personnes qui ne savent pas forcément comment le faire au début, le curl. Et pareil, l'étirement, je trouve qu'il est plus important sans non plus déverrouiller tes coudes et te faire mal. Donc, Victoire, là, on vient de terminer ton programme, ton split, ta routine d'entraînement pour le haut du corps. Donc, c'est ce qu'on appelle un half body. On peut appeler ça un half body. Donc, tu fais tous les muscles du haut du corps pendant une séance. Donc, est-ce que tu le fais une fois dans la semaine ou est-ce que tu le répètes cette séance plusieurs fois dans la semaine ? Vu que c'est un PPL, il y a deux séances haut du corps, une séance bas du corps et en général, je retape une grosse séance bas du corps. Donc, il y a deux séances bas du corps, deux séances haut du corps et après, je me tape peut-être un petit bouti ou une séance de yoga en plus. Donc, ça veut dire que tu refais exactement la même séance une deuxième fois dans la semaine ? Oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu changes le ordre des exercices ? Tu commences par la fin, par exemple, pour casser un peu la routine ou tu fais exactement la même chose ? Si je suis vraiment dans une dynamique de progression, je garde la même chose mais j'augmente mes poids. D'accord. Et si je m'ennuie un petit peu et que j'ai envie de changer ma routine, là, je vais piocher à droite, à gauche et changer ma routine pour ne pas rester toujours sur la même chose et m'ennuyer. Donc, tu préconiserais à une femme de faire ce programme-là tel quel pendant combien de temps avant de casser cette routine comme toi, tu peux le faire à un moment ? Franchement, pour moi, tu fais minimum des cycles de cinq à six semaines. D'accord. Cinq à six semaines et quand tu arrives au terme des cinq à six semaines, par exemple, les muscles où tu faisais une série de dix, tu fais une série de quinze, où tu faisais une série de quinze, tu fais une série de dix ou tu fais toujours un peu les mêmes exercices en faisant plus de séries ou moins de séries ? Non, pour moi, tes séries, tu les gardes juste à augmenter tes poids au fur et à mesure, mais de toute façon, tu vas les augmenter au fur et à mesure des semaines. Et par contre, tu casses en fait directement tes trucs, soit en rajoutant des techniques d'intensification, soit tu changes d'exercice. Quelle technique d'intensification tu pourrais partager avec les gens que tu connais quand tu émets quelque chose pour que les gens aient l'information la plus précise possible pour qu'ils puissent continuer à progresser ? C'est le but de cette vidéo, justement, c'est que les femmes aient des routines, en tout cas un chemin de fer à suivre pour pouvoir avoir la meilleure version d'elles possible et au mieux te ressembler, ce serait la cerise sur le gâteau. Technique toute simple, je vais t'en donner deux. Donc soit par exemple, quand tu es en fin de phase, on va dire que par exemple, tu vas faire ton mouvement, admettons, tu fais tes triceps, je me positionne comme ça, tu vas retenir en fait sur la phase excentrique. Donc ça, c'est une technique qui est toute simple. Ça peut se faire par exemple lors d'un squat aussi. Tu vas descendre, tu vas prendre tout ton temps et tu peux rester aussi vraiment concentrique sur le mouvement. Tu gardes un tempo, par exemple, tu es au squat, tu restes à 90, tu attends, tu remontes. Ça, c'est vraiment le truc basique. Après, tu peux faire des pulses aussi, des mini pulsations, double contraction. Mais pour moi, voilà, après, ça va un petit peu plus loin. Donc là, c'est un basique, c'est assez accessible. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est très bien. Donc de toute façon, là, le principe de cette vidéo, c'était de vous donner une routine d'entraînement, la routine que Victoire peut faire pas forcément tout le temps. Comme elle vous l'a dit, c'est une routine qui doit être changée toutes les 5 à 6 semaines. Vous pouvez mettre en plus des techniques d'intensification comme l'excentrique ou l'isométrie ou le concentrique pour avoir cassé la routine d'un entraînement que vous faites régulièrement. Et surtout, si vous voulez avoir plus d'informations, un programme adapté, bien évidemment, en lien de la vidéo, Victoire est coach. Donc elle fait des programmes également adaptés, programmes en salle, programmes maison, programmes yoga. Donc quel que soit votre objectif, Victoire a un programme pour vous. N'oubliez pas que Victoire, ça a été la première personne qui a fait un programme booty en France. Elle n'aime pas que je le dise, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Elle peut se vender d'être la première personne. Donc les amis, n'ayez pas peur, dites que vous êtes les meilleurs. Parce que qui c'est qui pourra le faire à votre place si vous ne le faites pas en premier lieu pour vous ? C'est hyper important. Valorisez-vous plutôt que valoriser les autres, c'est hyper important. Et donc là, c'était la première vidéo qu'on a fait pour le haut du corps. Et ne vous inquiétez pas, on est en train d'en préparer une également pour le bas du corps, pour créer une harmonie dans votre corps. Aurais-tu quelque chose à ajouter ? Parce que cette vidéo, c'est pour ta chaîne. Franchement, c'est hyper important de travailler le haut du corps. Il ne faut pas faire que les jambes. Parce que si tu veux un corps vraiment s'habiller, genre the head shape, comme on dit, tu veux être un X et avoir un rapport haut du corps, bas du corps et une petite taille. Il faut faire le haut, c'est hyper important. Combien de temps ça t'a pris pour avoir le physique ? En fait, un physique qui a commencé à faire rêver les meufs. C'est ça la vraie question. Franchement, deux ans, deux, trois ans. D'accord. Donc, les amis, vous avez entendu, les filles, axez-vous sur le temps. Même quand on voit un avant après, on parle d'une photo de gauche à une photo de droite, mais il y a quand même un laps de temps qui sépare ces deux photos, même si ces photos sont collées. Donc, axez-vous sur le temps. Deux ans pour avoir ce corps-là, c'est plutôt motivant. Et la personne qui est à côté de moi est la meilleure interlocutrice pour vous permettre d'avoir la meilleure version de vous possible. Et surtout, essayez d'avoir des objectifs réalisables, pas irréalisables. Victoire pour avoir son corps, ça lui a pris deux ans. Ça peut être long pour certains, court pour d'autres, mais n'oubliez pas que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y aller. Voilà. Travaillez. Là, le programme qu'on vous a donné, faites-le. Et au bout de cinq semaines, on vous invite à nous mettre un commentaire, une photo avant-après, pour voir comment votre corps a évolué entre le premier entraînement et au bout d'un mois et demi. Voilà. Voilà ce qu'on vous propose. Envoyez-nous une photo, que ce soit sur l'Instagram de Victoire ou sur le mien, en nous montrant comment votre corps a pu évoluer au bout de cinq à six semaines de ce type d'entraînement. Évidemment, l'entraînement est détaillé en description de la vidéo également et tout au long de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous le remettre quand vous vous entraînez. N'hésitez pas. En tout cas, les amis, on vous aime. Qu'est-ce que tu as ajouté, Victoire ? Je vais passer ta chaîne. Bisous et namasté, vu qu'on est dans les bisounours. On vous aime, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada